Bon, du coup aujourd'hui je vais passer un petit morceau de l'après-midi à la piscine de notre résidence. C'est vrai qu'on n'y va jamais parce qu'à la base on a la piscine à la maison, mais là comme elle est morte la piscine, il faut qu'on attende d'avoir l'électricité. C'est trop mignon, en plus comme on est en semaine, il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est trop bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, je ne vois absolument rien, le soleil est juste en train de me tuer les yeux. Je suis du coup allée à la piscine de notre résidence, comme la piscine qu'on a actuellement, elle est en attente de retrouver l'électricité pour rebrancher la pompe, la nettoyer, etc. Il fait hyper chaud et il y a tous les ouvriers qui sont à la maison, donc je n'ai pas trop envie d'être dans leurs pattes. Ils ont protégé tous les meubles, il y a de la peinture partout, etc. Donc je me suis dit que c'était mieux que j'aille faire un tour. Et du coup, comme il fait chaud et que je n'ai pas la clim dans le salon et tout, je suis bien à la piscine. Coucou tout le monde, ça y est, je suis rentrée à la maison. Franchement, j'ai passé une trop bonne petite débit d'après-midi. Je suis restée à peu près une heure, une heure et demie. Là, il va être trois heures. Je suis rentrée voir un petit peu aussi les travaux à la maison pour suivre l'évolution. Donc là, ils sont en train de nettoyer tous les murs. Donc en fait, ils sont en train d'éliminer le noir. J'explique, c'est encore pire qu'avant, ça me fait peur. Je pense qu'ils sont obligés de nettoyer avant de repasser une couche de peinture dessus. Mais à mon avis, les pauvres, ils vont galérer. Parce que c'est vraiment le pire truc, la fumée de feu comme ça qui s'étale sur les vêtements, sur les murs, sur les meubles, etc. Ça ne s'en va jamais en fait. On a l'impression qu'on a beau nettoyer, nettoyer, nettoyer. Il y en a tout le temps. J'ai tout le temps les mains noires, peu importe ce que je touche alors que la maison, elle est propre. C'est vraiment une merde pas possible ce truc. Donc en tout cas, ça avance. Là, je suis rentrée. Je vais me poser un petit peu. J'ai été faire quelques contrôles aussi sur le retour. Et je vais me faire un soin visage aussi, pin-up, parce que j'ai bouton qui s'est clairement incrusté, qui me fait mal. Du coup, je vais faire le savon masque au lé de chèvre. Je vais laisser poser un petit peu, histoire que demain, j'ai une peau nickel et que ce petit bouton retourne d'où il vient. Et j'ai rendez-vous également chez le coiffeur en fin d'après-midi, début de soirée, pour refaire un petit peu mon blond. Donc je pense que je vais refaire le contouring. Je vais refaire un petit balayage aussi, histoire de réclaircir, parce que mes cheveux poussent à une vitesse incroyable en ce moment. Et du coup, j'ai grave des racines. Ils sont un peu plus foncés. J'ai beaucoup moins de blond. Et j'aimerais le refaire un petit peu. Du coup, je me languis tout à l'heure pour aller chez le coiffeur. Ça fait 3 ou 4 mois que je n'ai pas été. Franchement, là, je me languis. Je me languis tout à l'heure pour aller chez le coiffeur. Je l'applique la crème sans huile. Donc cette crème, je l'applique tout le temps après le savon masque au lait de chèvre. C'est une crème hydratante non grasse, donc idéale si vous avez des problèmes de peau ou des boutons, puisqu'elle vient hydrater la peau sans la graisser, ce qui permet de limiter l'excès de sébum et donc l'apparition de boutons. Elle sent trop bon. Ce sont des produits naturels. Moi, je l'applique sur tout le visage. Je descends même dans le décolleté. Et voilà pour ma petite routine Pinopsecret. Je l'applique sur tout le visage. Je suis trop contente de mes cheveux. Donc j'ai refait pas mal de highlights blonds avec mon petit contouring devant. J'ai fait les wavy. J'ai coupé les pointes aussi, d'où le fait que là, franchement, ils sont trop trop jolis. J'ai retrouvé vraiment de la masse, de la longueur et surtout la qualité de mes cheveux, elle est incroyable. Et ça, je pense que c'est vraiment en partie par rapport à tous les produits que j'utilise dernièrement, qui m'ont d'un coup accéléré la pousse, augmenté aussi le volume, l'épaisseur. Et clairement, regardez comme ils sont brillants, ils sont doux. Donc pour ceux qui le savent, au quotidien, j'utilise les shampoings et les masques de chez Niki Cosmetics. Donc j'alterne un petit peu les gammes, de la gamme Bou à la gamme Kératine à la gamme Argan. Et la petite pépite dont je vous parlais régulièrement, que j'ai commencé depuis décembre, parce que je me rappelle que j'en mettais déjà à Marseille. Donc ça fait décembre, janvier, février, ça va faire presque... Ça fait trois mois que je mets le crinière sur les racines. Donc ça, c'est une lotion capillaire pour appliquer sur les racines qui est non grasse. Ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez l'appliquer sur des cheveux propres, vous pouvez l'appliquer sur des cheveux mouillés, sur des cheveux sales, peu importe. Ça ne fait pas du tout le cheveu gras, puisque ce n'est pas de l'huile, c'est une lotion. C'est à base de, que je ne vous dise pas de bêtises, de pousses de poids biologiques. Donc c'est ce qui freine la chute des cheveux, qui active la croissance capillaire et qui préserve la longueur. Donc jour après jour, vous allez voir vraiment les cheveux. Moi, je me rappelle, je le mettais beaucoup à ce niveau-là aussi. Et j'avais plein de petits baby hair là. Quand j'étais à Marseille, je vous avais montré... Bon, aujourd'hui, ce n'est même plus des baby hair, c'est des hair, parce qu'ils ont bien poussé. Mais ça, franchement, je trouve que c'est miraculeux, parce que déjà, c'est trop bien appliqué, c'est plein de bonnes choses, c'est naturel. Et surtout, ça ne graisse pas le cheveu, donc vous pouvez vraiment l'appliquer quand bon vous semble. Et regardez vraiment la masse que j'ai retrouvée, la qualité de mes cheveux. Il n'y a pas de secret, en vrai, c'est les soins. C'est ce qui fait toute la différence. Et du coup, moi, c'est Niki, je pense que vous le savez maintenant. Regardez. Ils ont grave poussé et j'ai coupé. Bon, et puis quand je vous dis que nous, ici, c'est Team Niki, on a du stock. Dès qu'il y a des nouvelles gammes, je me jette dessus. Donc là, clairement, j'aurais une tonne de produits Niki. Franchement, pour les cheveux, c'est une pépite. Vous pouvez regarder là, même les avis sur Yuka, vous allez voir, c'est archi bien noté. C'est parti.